La fusée Falcon-AV de SpaceX est un monstre de puissance. Il sera capable de placer jusqu'à 64 tonnes en orbite basse. 64 tonnes, c'est énorme, et ça n'en est pas fini en termes de démesure. On peut se demander comment ils ont construit Falcon-AV. C'est assez simple, ils ont strappé deux premiers étages sur un Falcon 9. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce n'est pas forcément pertinent de rentrer dans les détails. En termes de taille, on est à 70 mètres. Ça nous permet d'arriver à peu près au premier étage de la Tour Eiffel. En termes de poids, 1400 tonnes. Et là, c'est tellement grand que c'est compliqué de se faire une représentation. Il dit que ça représente approximativement 74 bus. Le poids de la fusée, c'est 74 bus. Booster et corps compris, on atteint 27 moteurs Merlin, qui sont les seuls moteurs qui sont utilisés par SpaceX sur les premiers et deuxièmes étages. Il en existe deux versions. Une version destinée au vide spatial, qui équipe le deuxième étage, et une version normale pour les premiers étages. L'intérêt d'avoir un moteur unique, c'est que ça réduit les coûts de production. Ça s'appelle les économies d'échelle. Ces moteurs, en cumulé, produisent 22 819 kN au décollage. Si ça ne vous parle pas, dites-vous qu'il est capable de soulever un peu plus de 120 bus. Avec ça, on est capable de placer 64 tonnes en orbite. Ça en fera le lanceur le plus puissant au service. Mais on peut se demander ce que ça représente vis-à-vis des lanceurs les plus connus. Le premier lanceur est un lanceur léger, Soyuz, qui a été lancé pour la première fois en 1966 par l'agence spatiale russe Roscosmos. Il est encore utilisé à l'heure actuelle pour ravitailler ISS et transporter des astronautes. C'est actuellement le seul lanceur qui transporte des passagers à la destination d'ISS. Alors évidemment, la version de 1966, ce n'est plus la version actuelle. Il y a eu d'énormes modifications, mais la structure reste similaire. Petit lanceur, donc je le disais, puisqu'il ne peut lancer que jusqu'à 7 tonnes en orbite basse. Ensuite, la navette spatiale américaine, lancée pour la première fois en 1980. C'est un lanceur qui est un petit peu plus lourd, puisqu'il peut placer jusqu'à 24 tonnes en orbite. La cargaison est placée au niveau de la soute, qui est relativement énorme. Et on va rapidement voir que ça, c'était un lanceur qui n'était vraiment pas rentable. Ensuite, Ariane 5, le lanceur qui est opéré par Ariane Espace, et développé par l'agence spatiale européenne. C'est un lanceur qui est extrêmement fiable, puisqu'ils ont reçu jusqu'à 80 vols d'affilée. Ariane 5, à l'heure actuelle, est capable de placer 21 tonnes en orbite basse. Il faut savoir que les ingénieurs continuent d'améliorer le lanceur et le moteur Vulcain 2 pour augmenter la performance. Falcon 9, 23 tonnes en orbite basse. Donc ça, c'est le lanceur de SpaceX, qui a été lancé pour la première fois en 2013. Et donc sa particularité, on va le voir un petit peu plus loin, c'est qu'il est extrêmement rentable, puisqu'il est basé sur un modèle économique qui est particulier, à savoir la réutilisabilité, et puis l'optimisation des coûts de production. Falcon Heavy, le lanceur qui nous intéresse, est théoriquement capable de mettre jusqu'à 64 tonnes en orbite. Si je dis théoriquement, c'est parce que ce sont les valeurs qui nous ont été données par SpaceX, vous pouvez les retrouver sur leur site internet. Donc ça, c'est un lanceur surpuissant, évidemment. À titre de comparaison, Saturn V, le lanceur le plus puissant jamais construit, qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune, via le programme Apollo, est capable de placer 120 tonnes en orbite basse. Mais l'objectif, ce n'est pas forcément d'être le plus puissant. Il va y avoir un ratio qui va être intéressant de comparer, c'est le poids en fonction du coût du lancement. Puisque c'est vrai que Saturn V est extrêmement puissant, mais il coûtait extrêmement cher à lancer. Et aujourd'hui, le modèle économique a quand même beaucoup changé, puisque la majorité des cas, on n'est plus sur des lancements institutionnels, mais on est sur des lancements commerciaux. Et l'argument qui fait mouche en général au niveau des entreprises, c'est le coût que va être amené à débourser l'entreprise pour lancer son satellite. Et c'est là vraiment que SpaceX va briller. Soyouz, le petit lanceur de Roscosmos, coûte à peu près 11 millions de dollars par tonne. Ariane 5, on est un petit peu plus bas, on est à un peu plus de 8 millions par tonne. Falcon 9 de SpaceX est capable de lancer approximativement une tonne pour 3 millions. Falcon Ivy est quant à elle capable de lancer une tonne pour 1,4 millions de dollars. Et c'est là que vous voyez tout l'intérêt de la chose. Après, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'Ariane 5 est capable de lancer deux satellites en même temps. SpaceX n'est pas capable de faire des doubles lancements. Sauf si l'entreprise qui conçoit le satellite, les construit de façon à ce qu'ils soient emboîtés l'un sur l'autre. Alors où est l'intérêt ? Et bien simplement, ça permet de réduire les coûts puisqu'on peut placer plusieurs satellites sous la coiffe et utiliser la pleine capacité du lanceur. Imaginez-vous, si vous lancez une payload de 10 tonnes en orbite basse sur Falcon 9, vous avez 13 tonnes inutilisées. Alors ça, ça peut être une perte ou bien pour SpaceX, s'ils diminuent leur tarif en fonction de la payload, ou bien pour le client qui va payer pour 23 tonnes et qui au final n'a que 10 tonnes. Et pour comparaison, si vous voulez, comme je vous le disais tout à l'heure, la navette spatiale américaine, on se retrouve à 62,5 millions de dollars par tonne. On comprend vite pourquoi ils l'ont arrêté. Pour rappel, la navette spatiale américaine coûtait 1,5 milliard de dollars par lancement. C'est juste énorme ! Il faut s'imaginer que comme ce n'était pas des lancements commerciaux, ils n'étaient vraiment pas orientés en termes de coût de production et en coût de lancement. Il faut également vous imaginer que la navette spatiale américaine pouvait emporter 24 tonnes en orbite, mais il fallait également emmener toute la navette. En elle-même, la navette faisait à peu près 80 tonnes. Le premier vol donc est prévu pour novembre 2017 et lancera une payload de SpaceX qui est encore inconnue. Ils ont décidé de ne pas commercialiser le lancement puisque d'après Elon Musk, il y a de très fortes chances que ça foire. Le lancement aura lieu au Kennedy Space Center 39A, donc c'est le pas de tir qui a vu entre autres des lancements du programme Apollo et de la navette spatiale, qui est loué par SpaceX à l'heure actuelle. Une fois que la fusée aura décollé, à peu près une minute après le lancement, la première étape ce sera de passer le max qui est le point où la fusée subit la pression aérodynamique la plus importante. En d'autres termes, si la fusée doit exploser à cause de la pression, ce sera à ce moment-là. Un petit peu plus tard, nous aurons SECO, qui signifie Second Engine Cut Off, c'est-à-dire extinction des moteurs secondaires. Une fois que la poussée sera redescendue au minimum, c'est l'histoire de quelques secondes, les boosters vont se séparer du corps. Donc on va assister à la manœuvre qu'on connaît déjà, qui s'appelle le Boost Back Burn, qui va servir à réorienter les boosters en direction du bas de tir, puisqu'ils vont essayer de les récupérer. L'étape suivante, le Entry Burn. Il s'agit de réallumer les moteurs pour réduire suffisamment la vitesse pour permettre la réentrée atmosphérique sans problème. Il faut vous imaginer qu'en général, quand on fait une réentrée atmosphérique, on est équipé de boucliers thermiques. Ce sont des boucliers qui permettent de dissiper la chaleur qui est générée par le frottement. Dans ce cas-là, il n'y en a pas, il va falloir réduire suffisamment la vitesse pour que la chaleur ne brûle pas les boosters. Et le troisième allumage des moteurs aura lieu pour l'atterrissage. Pendant ce temps-là, le corps a continué sa trajectoire. L'étape suivante, c'est l'extinction du moteur principal, la séparation du corps, et même procédure qu'avec les boosters. La seule différence, c'est que cette fois, on est beaucoup plus haut et on va beaucoup plus vite. Il va s'agir de faire le Boost Back Burn, le Re-Entry Burn et l'atterrissage. Là, pour être honnête, je suis assez dubitatif quant à leur capacité de récupérer le corps. La raison est assez simple. Le corps va beaucoup plus vite et beaucoup plus haut que les boosters. Ça va se traduire par beaucoup plus de friction en Re-Entrées Atmosphériques. Alors, deux possibilités. Ou bien ça va chauffer beaucoup plus, ou bien ils vont consommer beaucoup plus de carburant pour ralentir la fusée en repassant dans l'atmosphère. Après la séparation avec le corps, on va avoir la séparation de la coiffe, puisqu'on est en dehors de l'atmosphère, il n'y a plus de friction. Donc la coiffe est devenue un poids inutile. On s'en sépare. Deux dernières étapes, injection. Donc il s'agit de circulariser l'orbite en allumant les moteurs. Et la séparation de la payload. On ne connaît toujours pas, ce se dit en passant. Voilà, je vous ai résumé toute la timeline du lancement. Et maintenant, on n'a plus qu'à regarder celui-ci, qui aura lieu en novembre prochain. Comme d'habitude, je vous mets dans la description les sources. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques. Alors, je tiens à remercier mes 164 viewers à l'heure où je vous parle de ma dernière vidéo, qui m'ont fait gagner suffisamment d'argent pour m'acheter une Tesla. Donc si vous voulez aller encore plus loin dans la démarche, je vous mets un RIB dans la description. Ça me permettra de m'acheter une maison. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada